C'est une trilogie qui parle de la conquête spatiale et en particulier de la conquête de Mars. Nous allons suivre 12 jeunes gens, 6 filles et 6 garçons, qui ont été sélectionnés parmi des millions de terriens pour partir en allées simples vers la planète Mars. On a les moyens techniques de les envoyer là-bas mais pas de les faire revenir. Donc ils signent pour cette allée simple, ils abandonnent tout ce qu'ils ont connu sur Terre pour partir à l'aventure. Ils ont également une mission, à bord du vaisseau, le Cupido, qui va les amener vers la planète Mars. Ils vont devoir constituer 6 couples qui seront les premières familles des colons de Mars. Il y aura donc un jeu de speed dating qui va avoir lieu à bord du vaisseau. C'est ce dont il est question dans Phobos. Il me semble que nous vivons dans une société d'images, nous sommes entourés d'écrans. Tout autour de nous, et la télé-réalité, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou pas, fait partie de notre monde. Il m'a semblé intéressant d'en parler dans Phobos. C'était vraiment l'une de mes inspirations. Il y a deux sources à ce projet. L'une de ces sources, c'est la conquête spatiale, cette aspiration pour d'autres mondes, pour les étoiles, qui n'a jamais semblé autant à portée de main qu'aujourd'hui. Dans les années 60-70, on est allé sur la Lune. Ensuite, tout ça est un peu entré dans une phase de sommeil. Mais depuis quelques années, Mars semble à portée de main. On a des images qui nous sont envoyées par les rovers qui sont sur Mars tous les jours, pratiquement. On fait des découvertes toutes les semaines ou tous les mois. On a récemment découvert qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars. Et la NASA envisage d'envoyer des gens sur Mars dès les années 2030. Il faut savoir également que des sociétés privées veulent aller encore plus vite. Et notamment en finançant, pour certaines d'entre elles, le voyage par la publicité et même par la télé-réalité. Donc ça, ça a été une des inspirations pour Phobos. Quand j'écris un livre, de manière générale, je n'ai pas de message a priori à faire passer. Je n'ai pas de thèse à exposer. J'ai plutôt des questions qui sont importantes pour moi et que j'essaye d'explorer à travers mes personnages, à travers mon intrigue. Dans Phobos en particulier, j'ai constaté dans notre société, comme je le disais, que l'image était de plus en plus importante. Qu'on se mettait constamment en scène et qu'on ne pouvait finalement pas sortir de ce jeu d'écran, de ce jeu de miroir qui nous entoure. Je me suis posé la question, jusqu'où il faudrait aller pour en sortir ? Est-ce que si on partait à l'autre bout de l'espace, on pourrait échapper à ce jeu de représentation ? C'est la question qui est posée dans Phobos. Il se trouve que mes personnages sont entourés de caméras et d'écrans à bord du vaisseau et dans la base spatiale qui va les accueillir. L'enjeu pour eux sera notamment de savoir comment échapper à cette prison, d'une certaine manière, qui est dressée autour d'eux. Plusieurs lecteurs m'ont posé cette question par rapport au chiffre 6. Vous n'êtes pas la seule personne à le relever. À vrai dire, s'il y avait une symbolique du chiffre, ça serait plutôt 2 fois 6, 12. Il y a 12 prétendants qui partent, peut-être comme les 12 mois de l'année, les 12 signes du Zodiac, ou surtout les 12 apôtres. Car quelque part, mes personnages, ces astronautes, ces colons de la Terre qui partent pour un nouveau monde, sont peut-être les évangélistes de notre civilisation vers un ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada